Nous allons donc commencer et vous voulez savoir comment éviter les arnaques, c'est-à-dire comment les repérer en amont, mais également quand vous êtes dans le magasin. Et bien restez connectés, nous allons en discuter tout de suite. Vous l'aurez compris, cette vidéo fait suite à mon passage à Touche pas à mon poste. Merci à la production d'ailleurs pour cette expérience qui était très sympathique. Et en attendant, l'avocate s'est retrouvée un petit peu frustrée de ne pas vous donner plus d'éléments que ça pour pouvoir vous repérer. Du coup, c'est le but de cette vidéo, restez bien connectés. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Verne et je suis avocate au Barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Et aujourd'hui, c'est toujours focus sur le droit civil, plutôt sur le droit de la consommation, comme vous l'aurez compris au vu du thème abordé. Alors Jean-Pascal, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Pour le coup, tu auras la réponse à chacune de tes questions. Et si c'est vraiment important pour toi, je suis sûre que tu sauras revoir tes priorités. J'aimerais revenir sur le mot arnaque. Pourquoi ? Parce que le mot arnaque, il n'existe pas juridiquement. Vous pourrez le chercher un petit peu partout, vous n'allez pas le trouver de manière directe. Du coup, on va aller voir des références ultérieures sur les côtés pour pouvoir savoir à quoi ça correspond. Parce qu'avant de savoir si on fait une arnaque, c'est bien de savoir si on rentre dans la définition, c'est-à-dire s'il y a des éléments constitutifs qui font qu'on rentre dans la notion d'arnaque. On va pouvoir le retrouver d'un côté en droit civil, de l'autre côté en droit pénal. Concrètement, le droit civil, c'est tous les rapports entre les particuliers, comme le droit des successions, les divorces, comme les achats, les ventes que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. C'est un petit peu tout ça. Et donc ça, c'est grossier. Très honnêtement, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres catégories qui rentrent dans cette partie-là. Et le droit pénal, ça va être tous les comportements qui sont prohibés par la loi et qui sont sanctionnés par l'État, qu'on va qualifier du coup d'infraction. Du côté civil, on va avoir par exemple la publicité mensongère, qu'on va distinguer de la publicité trompeuse. Donc concrètement, c'est quand on vous ment sur une information en tant que consommateur. Et puis concernant la publicité trompeuse, pour le coup, l'idée, ça va être de vous induire en erreur par des manœuvres diverses. Pour la publicité mensongère, direction, l'article L121-1-1 est suivant du code de la consommation. Et pour la publicité trompeuse, direction, l'article L121-3 est suivant du code de la consommation. Et ces comportements, ils sont prohibés par les articles L132-2 est suivant du code de la consommation. Alors c'est un petit peu particulier parce que du coup, ça fait référence au droit pénal alors que c'est dans le code de la consommation. On ne sait pas trop pourquoi. Ce n'est pas très important pour l'objet de la vidéo, mais en tout cas, sachez-le. Toujours côté droit civil, ça fait également référence au dole. Donc ce sont des manœuvres qui sont mises en place par votre co-contractant, donc la personne avec laquelle vous contractez tout simplement pour vicier votre consentement et vous inviter à contracter, donc passer à l'action et à acheter. Donc ça, c'est l'article L137 du code civil cette fois-ci. Vous avez également le vice caché, c'est quoi ? C'est quand vous découvrez par la suite que finalement, votre objet, il est plus ou moins défectueux. Alors c'est un peu embêtant ce terme-là parce que ça renvoie encore à un autre article. Mais bon, chaque chose en son temps, sinon on ne va jamais s'en sortir. Et c'est l'article 1741, toujours du code civil. Vous avez également la contrefaçon, l'article L716-des-brouettes. Franchement, je ne m'en souviens plus du code de la propriété intellectuelle. Et là, pour le coup, c'est quoi ? C'est quand on va tout simplement reproduire un produit. Donc forcément, souvent, il y a une baisse de qualité ou sinon, ça peut être tout simplement qu'on reprend, on va dire, l'originalité d'un produit d'une autre marque, tout simplement. En tout cas, c'est de la contrefaçon. Donc forcément, vous êtes en train de faire vos petits achats. Vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas la qualité à laquelle vous vous attendiez. Et bien là, c'est un peu embêtant. Sachez que c'est de la contrefaçon. Et côté pénal, forcément, ça fait des petits renvois au vol et à l'escroquerie. Alors d'un côté, on a 311-1 et des brouettes du code pénal et l'autre, 313-1, je ne sais pas plus combien du code pénal. Allez regarder, Légifrance et votre amie fait service public également. Donc allez regarder. Maintenant qu'on a vu ça, qu'on sait ce que c'est qu'une arnaque, ce que n'est pas une arnaque, qu'est-ce qui doit attirer notre attention de manière plus particulière pour pouvoir repérer ces arnaques ? Parce qu'en fait, pendant les soldes, surtout pendant les soldes, parce que c'est quand même le thème de base de notre sujet, eh bien, il faut savoir que les soldes sont strictement encadrés par la loi. Il y a des choses à faire, des choses surtout à ne pas faire. Et là, on va revoir ces points-là avant de passer à la pratique. Déjà, la première chose, c'est que les soldes, c'est deux fois dans l'année et c'est à des périodes qui sont strictement encadrées par la loi. Donc si vous voyez solde à un autre moment, pour le coup, c'est de la publicité trompeuse. Ensuite, ça doit concerner seulement les produits invendus le mois précédent. C'est-à-dire que tous les produits qui étaient encore avant, qui font partie des anciennes collections, ils ne devraient pas être soldés. C'est pareil pour les produits qui vont réarriver avec les réassorts. Pour le coup, ils ne devraient pas être soldés. Bon, moi, personnellement, à partir du moment où j'ai une bonne affaire, je ne vais pas trop me plaindre. Mais bon, histoire qu'on soit bien clair, c'était important de le dire. Mais alors surtout, il y a des informations qui doivent être strictement données aux consommateurs. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a tout un code qui est accordé aux consommateurs. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'il est considéré comme une personne un peu plus vulnérable. Et puis, comme je le disais dans la vidéo dans Touche pas à mon poste, les soldes, il y a comme une sorte d'ancrage, une sorte de conditionnement qui va faire que vous avez associé le mot solde à mot, tout simplement, opportunité. Et le problème, c'est que du coup, ça vient vous sédater votre cerveau et vous n'êtes même plus attentif aux arnaques. D'où l'idée de vous informer de manière la plus claire, la plus opportune. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les articles devraient être séparés par catégorie. C'est-à-dire que déjà, vous devez distinguer les articles soldés des articles non soldés. Et ensuite, quand vous rentrez dans le magasin, vous êtes censé pouvoir voir tout de suite où sont les articles soldés à 10%, à 20%, à 30% et ainsi de suite. Ils ne doivent pas être mélangés pour faciliter tout simplement la transaction et surtout votre information. Ensuite, l'étiquetage, il est obligatoire. Il devrait y avoir des étiquettes sur chacun des articles. On s'en fout qu'il n'ait pas le temps, ce n'est pas votre problème, c'est le leur. C'est la première chose. Et sur les étiquettes, il doit y avoir trois informations. Notamment le prix de référence. Donc ça, c'est la première chose. On va revenir sur ce mot-là tout à l'heure. Ensuite, le pourcentage de réduction. Et enfin, le calcul juste, s'il vous plaît. Également, il y a l'affichage, c'est-à-dire la publicité. Elle doit être cohérente entre ce que vous voyez en vitrine au départ et ce que vous allez retrouver en magasin, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voyez du moins 70% qui est affiché en vitrine, il est censé se retrouver en magasin également. Et s'il y a tous les uns vendus au niveau des 70%, eh bien, il devrait être enlevé en vitrine. Voilà, ça c'est important. Alors, bien entendu, il y en a plein d'autres. Mais pour écourter cette vidéo, on va s'arrêter là. Je vais vous inviter à regarder sur economy.gouv.fr. Là, vous aurez des informations. Si vous tapez Arnaque sur Internet, Arnaque pendant les soldes, vous aurez également plein d'informations, toute une liste. Vous pouvez également aller sur Légifrance. Au niveau des articles que je vous ai donnés, vous avez toute une liste, c'est bien précis. Vous aurez tous les éléments constitutifs. Je vous invite à regarder, à vous informer. Sinon, si vous avez des questions, posez-les. Peut-être que ça fera l'objet d'autres vidéos. Ça pourrait être intéressant. Alors, maintenant que vous avez tout ça, on va aller regarder quelles sont les bonnes pratiques, quels sont, on va dire, les petits check-ups à faire quand vous rentrez pour faire les soldes. Et on va regarder point par point, donc les étiquettes, le prix de référence, ainsi de suite, pour être sûr d'avoir de bonnes habitudes, de bons réflexes pour éviter les arnaques. On va faire un focus sur les étiquettes. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, c'est obligatoire déjà et ça vous donne plein d'informations. Alors, on va regarder en amont, comment faire le repérage en amont et ensuite, comment on fait quand on se retrouve en pleine seule parce que vous allez me dire, c'est bien beau, maître, mais on fait comment ? Là, moi, j'y suis et je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, comment ça se passe ? En amont, qu'est-ce qu'on fait ? Le but, c'est d'essayer de repérer. Donc, soit vous êtes, pour le coup, en mode vente directe, c'est-à-dire que vous allez dans la rue, vous voyez des choses. Bon, moi, je vous invite à aller faire vos petits repérages. Vous avez vu les objets qui vous plaisaient. Allez regarder un petit peu l'évolution des tarifs. C'est toujours intéressant, surtout à M-2, on peut dire, donc à deux mois avant. On peut voir le prix qui évolue à des moments. Ça vous donnera une idée du prix de référence. Et du coup, quand vous le verrez barré, c'est sûr que si vous voyez un prix de référence à 150 euros alors qu'à la base, il était censé être à 130 euros et c'est ça que vous avez vu une semaine avant, il va y avoir un problème sur le prix de référence et ça vous invitera de vous faire avoir. Vous pouvez également aller sur Internet pour faire cette petite étude comparative. Non seulement en regardant d'un petit site à l'autre, vous voyez des différences de prix. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Ça vous donne une petite idée. L'idée, c'est de le regarder surtout sur l'ancienne en question. Et puis, vous avez également des sites Internet qui proposent de faire, on va dire, tous ces repérages pour vous. Donc, ils font ces études comparatives. Alors, je n'ai plus la notion comme ça. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire une vidéo avec Isabelle Nguyen qui est experte en e-commerce. Comme ça, vous aurez plein d'infos sur comment ne pas vous faire avoir sur Internet. Et ça, ça peut être pas mal. Comment est-ce que vous faites quand vous êtes sur place pour pouvoir vérifier ce prix de référence et savoir s'il a gonflé ? Eh bien déjà, pour commencer, vous allez soulever les étiquettes. Vous allez regarder s'il n'y a pas une superposition d'étiquettes et voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous, quelles étaient les informations. Et pour le coup, s'il y a des incohérences, eh bien, c'est sûrement qu'il a été gonflé. Ça vous permettra de faire un choix en conscience, très clairement. Vous pourrez essayer de négocier aussi avec la vendeuse. Et puis après, si elle vous dit non, ce sera à vous de voir si vous faites un signalement ou pas. Je vous expliquerai par ailleurs comment on fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire également ? Vous pourrez regarder ce qui a été barré ou pas. Parce que des fois, tout simplement, vous voyez qu'il y a des prix qui sont barrés et il y a d'autres prix qui sont mentionnés au-dessus. Et ça, c'est pas normal, c'est complètement... Il y a également la possibilité d'attendre parce que même quand vous êtes en train de faire les soldes, ça ne veut pas dire que vous êtes obligés d'acheter tout de suite. Donc rien ne vous empêche d'attendre un petit peu. Voilà, vous prenez en photo l'article qui vous intéresse avec son prix. Vous faites une petite recherche par ailleurs sur Internet. Hop, ça prend deux secondes. Vous prenez votre téléphone portable et puis vous regardez deux secondes et puis après, vous choisissez. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas fait de repérage en amont, il y a de fortes chances pour qu'à des moments, vous ne soyez pas complètement renseignés. Et ça, effectivement, ça échappe à la vigilance de tout le monde et même des autorités. Et c'est encore une difficulté. Si vous avez des idées, comment pallier à cette problématique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Toujours sur les étiquettes, vérifiez bien qu'il y a bien les trois informations, c'est-à-dire le prix de référence, le pourcentage de solde et ensuite, la déduction qui est faite. Donc la réduction juste, s'il vous plaît. Alors, pour savoir la réduction juste, vous sortez votre petite calculette qui est bien sûr sur votre téléphone que, on va dire, 99% des gens ont sur eux. N'est-ce pas, Jean-Pascal ? Donc, on ne raconte pas n'importe quoi, s'il te plaît. Et puis, vous faites votre petit calcul et puis vous regardez. Pourquoi est-ce qu'on fait ce calcul ? Ben, tout simplement parce que des fois, eh bien, c'est bien ballot. Il y a des erreurs sur le prix, des petits arrondis à 5 euros, 9 euros. Des fois, c'est 2 euros. C'est bien beau, mais en fait, l'idée, c'est tout simplement de ne pas se faire avoir du tout. Donc, que tout soit bien respecté. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Ensuite, on va s'intéresser aux affichages, aux affichages publicités. Déjà, ceux des vitrines. C'est-à-dire que ce que vous voyez en vitrine est censé correspondre à ce que vous voyez en magasin. Et ça, c'est valable aussi bien sur la vente directe que sur Internet, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si vous rentrez dans le magasin et que vous voyez moins 70% en vitrine et que vous ne le voyez pas à l'intérieur, eh bien, ce n'est pas possible. C'est complètement illégal. Donc, ça, c'est la première chose. Regardez bien. Et ça devrait attirer, du coup, votre vigilance sur la suite parce que vous vous dites « Ah, il y a déjà une incohérence. C'est quoi la suite ? Ça se passe comment ? » Deuxième point, vous allez regarder également ce qui est noté à l'intérieur du magasin, c'est-à-dire les articles ni repris ni remboursés. C'est bien beau, sauf que du coup, il y a quand même une obligation légale de remboursement en cas de vise cachée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un défaut qui est non apparent sur un produit, eh bien, il devrait être rendu quand bien même le magasin aurait affiché ni repris, ni échangé, ni remboursé. Qu'à cela ne tienne, laissez tomber, s'il vous plaît. Pour le coup, vous avez le droit au remboursement et ça, c'est important de le savoir. La seule chose, c'est que pour le coup, si vous avez vu cette enseigne qui est affichée et que derrière, vous avez juste changé d'avis, eh bien, ce sera trop tard pour vous pour la vente directe. En revanche, pour la vente sur Internet, vous aurez toujours votre délai de 14 jours pour pouvoir vous rétracter. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et surtout à garder les packagings pour bien prouver que vous avez bien reçu le courrier ou le colis à telle date. et que du coup, vous retournez bien le produit dans le délai imparti. On va ensuite s'intéresser à la qualité du produit. Et oui, il y a des produits qui sont créés tout spécialement à un moment des soldes, c'est-à-dire qu'il y a des contrefaçons. Et là, vous allez me dire mais comment je fais pour savoir ? Alors déjà, vous pouvez le savoir un petit peu au toucher parce que quand vous prenez un article et que vous vous rendez compte qu'il y a une différence de qualité entre les deux produits que vous avez en main alors qu'ils sont censés être identiques, vous pouvez vous poser des questions sur la contrefaçon, vous pouvez vous en rendre compte potentiellement aussi autour des tailles si vous essayez les produits et puis des fois, ça se voit à l'œil nu. Alors, c'est sûr que ça peut échapper à notre contrôle. Soyons bien clairs. Je vous donne juste les petits tips que j'ai en tête. Si vous en avez d'autres, nous sommes tous preneurs. Allez-y, lâchez-vous, on vous écoute. Et puis enfin, on va regarder sur Internet. Pourquoi ? Parce que sur Internet, alors là, c'est magnifique, c'est un boulevard à arnaques s'il vous plaît. Donc, on va vraiment regarder ça. Première chose, regardez les avis s'il vous plaît. Ça, c'est important. Regardez les avis que vous allez retrouver sur Internet. Pareil, toujours la vigilance en amont. Si vous pouvez le faire, c'est mieux les repérages parce que ne vous inquiétez pas qu'ils ne vont pas gêner pour gonfler les prix au moment des soldes. Donc, si vous faites des petits repérages, ce n'est pas plus mal, surtout si vous avez fait la preuve de ces repérages. Donc, gardez-les bien. Faites des scans d'écran. C'est parti. C'est vraiment important. Vous allez regarder les conditions générales de vente, les conditions de livraison également pour être sûr que quelque part, ce que vous achetez, il va effectivement être livré et en temps utile également et pas genre 5 mois plus tard. Ça, ce n'est pas normal. Donc, faites bien attention à ça. Regardez bien également l'ancienneté du site. Il faut savoir qu'il y a des sites qui sont créés juste pour les soldes. Et en fait, quelque part, les prélèvements, ils vont avoir lieu. Ça ne va pas être un problème. Alors, pour le coup, pour recevoir vos objets ou les produits que vous avez achetés, vous pouvez toujours courir. Et ça, c'est une difficulté. D'où l'idée de vérifier l'ancienneté du site. On verra également avec Isabelle Nguyen, l'experte en e-commerce dont je vous ai parlé. Elle a plein de petits tips et surtout de sites à vous recommander qui reprennent ses références. Et du coup, c'est juste un petit coup d'œil. Ça vous prend 2 secondes de chrono et ça vous évite les ennuis par ailleurs. Vous pouvez regarder également, faites attention à la fluence. Pourquoi ? Parce qu'en fonction, déjà on n'est pas dans les saldes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui veut acheter à ce moment-là. Et au moment des horaires, donc forcément, si vous achetez à midi ou les soirs ou les week-ends, il y a beaucoup plus d'affluence. La difficulté, c'est quand vous avez des bugs informatiques. Ça n'échappe à personne, ça arrive partout, tout le temps. Sauf que quand il y a plus d'affluence, ça arrive nettement plus. Et la difficulté, c'est surtout quand vous avez un bug pendant lequel vous étiez en train de faire un paiement. Que le paiement est effectivement prélevé sur votre compte, mais que par contre, vous n'avez pas la validation de votre contrat. C'est-à-dire que vous avez payé dans le vide. Normalement, vous êtes censé pouvoir avoir un droit à remboursement. Ça, c'est un droit. Sauf qu'entre le droit et l'usage, des fois, il y a un gap. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnes qui peuvent être de mauvaise foi de l'autre côté ou qui peuvent tarder parce que la trésorerie ou parce que, en fait, peu importe, on s'en fiche, ça, c'est leur problème. La seule chose, c'est que vous, vous allez vous retrouver en difficulté pour pouvoir recouvrer votre argent et notamment si la société est à l'étranger. D'ailleurs, c'est aussi un point à regarder quand vous êtes sur Internet. Vérifiez bien ce point-là. Bien entendu, cette liste est non exhaustive. Si vous en avez d'autres, franchement, je serai preneuse. Moi, je suis pro conseil anti-arnaques. Ça me va très bien et je suis très ouverte à la communication. Donc, n'hésitez pas pour le coup. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut signaler toutes ces arnaques que vous pouvez remarquer. Alors déjà, l'idée, c'est de regarder avec la vendeuse. Vous allez la voir gentiment. Ce n'est pas la peine de l'agresser. Elle a une grosse journée, elle aussi. et vous lui faites juste remarquer que pour le coup, il y a une incohérence. Donc, en fonction des éléments qu'on vient de voir, peut-être qu'elle va l'être de bonne foi et juste vous dire écoutez, oui, il n'y a pas de souci et vous appliquez la réduction. Ça, c'est la première chose. Et puis, si elle se montre un peu plus agressive, vous pouvez toujours lui faire remarquer que concrètement, elle n'est pas dans les clous et que ce n'est pas normal et que du coup, vous allez prendre des photos, des produits parce que vous en avez tout à fait le droit sans la prendre en photo, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez lui dire écoutez, je vous informe que je suis en train d'enregistrer cette conversation. Comme ça, vous pourrez l'utiliser également parce que si vous n'informez pas les gens que vous êtes en train de les enregistrer, non seulement c'est illégal mais en plus, vous ne pourrez pas l'utiliser en justice. Mais n'hésitez pas à faire ça. Ça fait une petite pression psychologique des fois et puis, on peut avoir un retour. Donc, toujours avec légèreté, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine de vous agresser mutuellement. Vous pouvez également faire un petit signalement à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui fait elle-même son boulot justement pendant les soldes. Donc, vous les voyez passer de temps en temps. Ils font des petits repérages eux-mêmes. Mais bon, en faisant le signalement, ça peut toujours les aider à faire un petit peu le tour plus rapidement et en général, c'est assez dissuasif. Et puis, ça peut aider également les compatriotes, la solidarité, c'est important. Vous pouvez également contacter les associations de consommateurs. Souvent, ils ont le bras long, et ça peut aider ou tout simplement faire des petits signalements sur Internet, toujours de manière très objective pour éviter qu'on venait de vous attaquer pour diffamation. Donc voilà, gardez bien vos preuves toujours pour être sûr d'éviter les problèmes et surtout de rester bien objectif. En général, il y a des nettoyeurs qui passent sur les sites. Ça ne leur plaît pas trop quand on commence à faire des remarques sur leur fiabilité, sur leur notoriété. Et tout d'un coup, vous avez des petites négociations qui peuvent se faire par mail ou par téléphone, comme ça, on ne sait jamais. Et puis, écoutez, si ça ne vous plaît pas, messieurs les commerçants, faites les choses correctement. Alors, dernier point, j'entends souvent des personnes qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire ça ? Je ne comprends pas, ce n'est pas possible. » J'ai envie de vous dire déjà parce que c'est rentable. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de personnes qui vont commencer à se réveiller. Il y a trop de personnes également qui se font encore avoir et ça reste rentable de pouvoir faire ces difficultés. Et quand bien même il y a des amendes derrière, des fois, les amendes ne sont pas suffisamment importantes et ça reste rentable de payer l'amende plutôt que de se conformer à la loi. Et ça, ça reste une réalité. Donc, je ne sais pas, peut-être que nos représentants regarderont cette vidéo et arriveront à trouver une solution opportune. Pour l'instant, je ne l'ai pas. On peut en discuter tous ensemble. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pareil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager parce que ça peut servir à tout le monde qu'on en ait conscience ou pas. Je remercie également de nouveau Touche pas à mon post qui m'a apporté cette visibilité qui est importante et que je constate aujourd'hui à même pas 12 heures de la diffusion. Donc, ça, c'était aussi important. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, bien entendu, j'y répondrai dans le cadre d'une consultation juridique. Eh bien oui, parce que ça reste mon travail. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail, s'il vous plaît, ou par téléphone. vous avez les informations qui se retrouvent sur mon site internet, dans le lien de chacune des vidéos. Donc, regardez ce qui est écrit. Et puis, bien entendu, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501